Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour est Julia Vignali. Alors Julia, dans 5-6 heures, vous allez avoir une publicité et puis après une bande-annonce, et là on vous dira, c'est à vous. Ça vous fait peur, le grand saut dans le direct. Ce soir vous serez en direct sur France 2. Je vais entendre, bonjour à tous. 3, 2, 1, et là tout le monde va se taire et ça va être à mon tour. Eh bien j'ai hâte. Vous savez quoi ? J'ai hâte. J'ai peur, mais j'ai hâte. C'est vrai, c'est la première fois que vous confiez un grand direct. Oui, c'est pour ça que j'ai peur. Mais j'ai peur, enfin quand je vous dis j'ai peur, je dis que j'ai peur, mais en fait je suis très excitée. C'est un challenge et je remercie d'ailleurs Nagui et ses équipes de me faire confiance pour tout le monde jouer avec la mémoire. C'est effectivement mon premier prime en direct sur une émission qui a déjà existé et donc je prends le relais de Nagui et ça n'est pas rien, je mesure la charge qui m'incombe. Est-ce que vous vous dites que demain matin vous allez lire les choses sur Twitter ou pas ? Ou pas du tout, ça ne vous touche pas ? Alors pour tout vous dire, demain matin je serai dans un avion. J'avais le choix d'entreprendre l'avion à 9h du matin ou 10h du matin. 9h03 les audiences tombent, alors j'avais le choix. Soit je ne sais pas, je coupe tout et puis on verra quand j'arrive. Et en fait j'ai décidé de prendre l'avion à 10h pour effectivement regarder les audiences et ne pas être en déni de ce qui pourrait arriver. Et j'espère qu'elles vont être bonnes. Qu'est-ce qui nous attend ce soir ? Alors ce qui nous attend ce soir c'est une soirée très divertissante. On va jouer avec la mémoire, tout le monde va jouer avec la mémoire. Mais l'idée c'est que c'est vraiment un programme familial. On est en plein pendant les vacances scolaires. Donc notre objectif avec les équipes de Nagui et avec Fabien Olicard qui sera à mes côtés, c'est vraiment de vous proposer un programme familial. Je vous imagine tous sur le canapé avec l'application et votre téléphone portable à la main. C'était original et c'est pour ça que vous êtes en direct. C'est que tout le monde ce soir va pouvoir télécharger une application et jouer en simultané en même temps que les invités du plateau. C'est tout l'intérêt de faire ce direct. Parce qu'effectivement des jeux à la télévision il y en a beaucoup. Mais celui-ci et ce format en particulier est génial pour ça. Tout le monde joue, ça porte bien son nom. Tout le monde joue, les gens qui seront dans le public ce soir. Mais vous qui allez regarder la télévision, au même moment que nous, vous allez pouvoir jouer, répondre aux questions et participer aux grands quiz et aux dizaines et dizaines de questions qui vont vous être posées sur la mémoire. Et vous, vous allez donner en temps réel les réponses des téléspectateurs ? On en aura un retour, vous pourrez les appeler ? Je prendrai des téléspectateurs en ligne, il y aura de l'argent à gagner aussi. Il y aura des jeux concours tout au long de l'émission. Et l'idée c'est vraiment qu'il y ait une interactivité pendant tout le direct. Notre objectif c'est que vous soyez avec nous sur ce plateau, même si vous n'y êtes pas réellement. Pourquoi Nagui vous a choisi ? C'est à lui qu'il faut demander ça. Moi je ne suis que flattée, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Dans ces cas-là, quand vous avez une bonne nouvelle, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais la mémoire ce n'est pas votre truc ? Pas spécialement, mais en même temps, je ne suis pas du tout hyper mnésique comme tous ces gens qui se souviennent de tout. Je ne fais pas partie de ces gens-là et je crois que j'ai de la chance parce qu'il paraît que c'est très encombrant de se souvenir de tout. Moi je me souviens apparemment, je dois être une fille très affective et je me souviens de choses qui m'ont touchée la plupart du temps. Votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, c'est Chantal Goya, quand j'avais 5 ans au Palais des Congrès, après le mystérieux voyage de Marie-Rose. J'ai fait la queue pour lui demander un autographe. Et j'ai poireauté pendant deux heures et puis quand je suis arrivée devant elle, elle m'a demandé « C'est pour qui ? Comment tu t'appelles ? » J'ai marmonné un truc et elle n'a pas dû comprendre ce que je lui ai dit. Donc elle m'a dit « Mais ça s'écrit avec un E ou avec un A à la fin ? » Et j'ai encore marmonné quelque chose parce que j'étais très impressionnée. Et elle m'a signé un autographe et je suis sortie, je l'ai montré à ma mère. Et elle m'a dit tout ça pour ça. Et en fait, il y avait marqué « À ma tendre amie, jupe ». Voilà, donc on était très très déçus dans la famille. Mais je me souviens de ça comme si c'était hier. C'était Starbuck avant l'heure. Mais voilà, exactement. Mais je me souviens de ça. Je vois Chantal, je la vois comme si c'était hier. Mais depuis je l'ai revue, j'ai eu la chance de l'interviewer dans l'émission Télématin. Et je lui ai rappelé cette anecdote. Elle m'a signé son disque en mettant « À ma tendre amie, Julia ». Donc tout est réparé. Et vous êtes toujours fan ? Je serai toujours fan des gens dont j'ai été fan jeune. J'étais amoureuse du chanteur de YouTube, Bono. Je ne le serai à tout jamais. Je ne l'ai jamais interviewé. Je pense que je ne serai pas en capacité de le faire. Et puis des fois, on rencontre des gens qu'on aime. Et on est très déçus dans ce métier parfois des célébrités. Donc parfois, il ne faut mieux pas rencontrer des gens dont on est fan. Vous avez raison. Pour ne pas qu'ils descendent du piédestal ou de ce qu'on a vécu avec eux. Apparemment, c'est du vécu. Vous avez été déçus ? Non, mais moi, j'ai rencontré David Bou, oui. Et alors, il était comment ? Il était extraordinaire. Et donc, je suis fan de David Bou. Oui, je comprends. Mais écoutez, je n'ai pas été déçue. Il a dit ça ? Oui. Et en vous regardant dans les yeux ? Oui. Je comprends. Je comprends votre émotion. Mais j'avais très peur d'être déçue de quelqu'un de pas très bien ou autre. Il y a des stars qui vous ont déçues ? Non, j'étais en train d'y réfléchir. Non, pas du tout. J'ai eu la chance, par exemple, d'interviewer pour Europe 1 Hugh Grant. Et j'ai adoré notre échange. Voilà, il était comme dans les films. Il était super. Et Fabien Olicard, il est comment ? Oui, il est super, Fabien. Donc, vous allez co-animer avec Fabien. Enfin, Fabien va être le référent pour donner les clés. Ça sera notre expert. C'est ça ? Et qu'est-ce qui vous a surpris ? Est-ce qu'il vous a testé ou donné des trucs sur la mémoire ? Oui, il a commencé à le faire. Alors, tout va vraiment se passer en direct. Il va nous donner des astuces. C'est son boulot, ce soir. C'est vraiment de nous aider à nous souvenir, de nous donner des tips, comme on dit, des astuces, pour ne pas oublier les choses. Mais d'ores et déjà, je lui dis, comment tu fais pour te souvenir parfois du prénom de la jeune fille qui t'a maquillée et que tu ne vas pas revoir, probablement ? Comment tu te souviens de son prénom ? Et bien, il me dit, par exemple, Pauline. Et bien, je trouve qu'elle a une jolie peau. Donc, voilà, Pauline, Pauline, c'est bête. C'est incroyable. Mais voilà, déjà, il me dit des petits trucs comme ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une bonne mémoire. Et je ne suis pas... J'ai à la fois une mémoire d'éléphant et une mémoire de poisson rouge. Parce que d'éléphant, parce que dans Affaire conclu, je reçois par jour 25 personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me souvienne des 25 prénoms, des 25 histoires qui vont avec. Et en même temps, ces histoires, il faut que je les oublie. Parce que le lendemain, il y a 25 autres personnes. Mais la mémoire, ça peut être à l'inverse. Est-ce que vous êtes rancunière ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez des choses qu'on vous fait ? Ah bon ? Vous vous souvenez du mal qu'on vous fait ? Je ne m'en souviens pas précisément. Mais j'ai une émotion négative autour de... Par exemple, si effectivement, quelqu'un m'a fait une crasse. Je ne m'en souviens pas précisément. Je ne suis pas obnubilée dans les détails par ce qu'on m'a fait. Mais par contre, je peux avoir des souvenirs très négatifs liés à des gens. Et ça, je m'en souviens. Et c'est très prégnant. Je suis une émotive. Donc, je me souviens de Chantal Goya. Mais je me souviens aussi des gens qui n'ont pas été sympas. Et alors, vous avez réussi un autre pari. Donc, on verra ce soir si le prince vous réussit. Vous avez réussi un autre pari. Celui de succéder à Sophie Davant. Et ça aussi, sacré pari quand même. Oui, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez raison. C'est un monument de la télévision française. Et puis un programme au top. Avec un affectif des gens sur ce programme. Oui, mais alors ça, justement, ça c'est ma chance. C'est que succéder à Sophie Davant, ça n'a pas été simple parce que c'est Sophie Davant. Enfin voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. C'est un monument. Et ce n'est pas évident de passer derrière Sophie. C'est évident. Ça, je m'en suis rendue compte. J'y suis parvenue. Le public est resté fidèle. Et ça, c'est formidable. Vous avez même augmenté les parts de marché quand on les regarde d'affaires conclues. Et donc, je m'en réjouis. Ça veut dire que non seulement j'ai relevé le défi, mais que oui, effectivement, les gens adhèrent à cette nouvelle personnalité du programme. Donc franchement, je savoure mon bonheur. Mais le fait que l'émission soit très, enfin marchée avant moi, disons-le, que la marque soit forte, franchement c'est une chance. Et que les équipes bossent dedans depuis sept ans. Donc moi, en fait, je n'ai eu qu'à me mettre dans la place avec ma personnalité. Donc ce qui a marché, c'est ma personnalité qui a fonctionné avec l'émission. Mais en vrai, tout était fait pour m'accueillir et bien m'accueillir. C'était au cordeau, quoi. Et du coup, ça fait quoi d'être plus aimable avec les participants ? Ça, c'est votre point de vue. Mais il y aura des gens qui préfèreront toujours la façon dont Sophie Davant présentait. Moi, peut-être que ma particularité, disons, c'est que je suis très proche des gens. Voilà, je suis très curieuse des gens. J'aime bien les toucher, même. J'aime bien les embrasser. Je les aime, moi, les gens. Est-ce que vous avez appris à faire la différence entre un vrai bronze ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'étais au puce, vous savez quoi ? J'étais au puce le week-end dernier. Alors vous allez me dire, mais dis donc, je fais ça toute la semaine. Mais oui, j'étais au puce. Je suis allée voir ma copine Caroline Margeridon sur son stand au marché Biron. Très sympa, d'ailleurs, je vous le recommande. J'aime ça parce qu'en fait, j'ai découvert qu'à travers les objets, il y avait des gens qui y ont participé. Derrière les objets, il y a les artisans. Et des histoires. Il y a des histoires. Il y a les artisans. Il y a les gens qui font les objets, qui les réparent, qui les restaurent donc, qui les revendent. Il y a toute une chaîne, en fait, c'est énorme, la chaîne de l'objet. Et je suis passionnée, alors peut-être contre toute attente, parce que quand on m'a proposé le poste, je ne savais pas que j'allais être aussi emballée. Je suis passionnée par le métier qui est le mien, qui est devenu le mien, c'est-à-dire Madame Objet, La Femme Objet, Madame Brocante. Appelez-la comme vous voulez. Mais de brasser de l'histoire toute la journée, ça me plaît énormément. La Femme Objet, ce n'est pas trop l'époque. Justement, je viens d'appeler ma société de production Femme Objet. C'est vrai ? Vous savez que Karine Lemarchand a une société de production qui s'appelle Potiche. Quand on connaît Karine Lemarchand, on sait que c'est tout sauf une potiche. Et quand on le connaît, on sait tous que je ne suis pas une femme objet. Donc, femme au singulier, objet au pluriel, pour justement prendre le contre-pied. Et je vous confirme que je ne suis pas une femme objet, mais je suis une femme qui aime les objets au pluriel. Et est-ce que ça vous est arrivé de racheter un objet à un des acheteurs qui avait acheté un objet, et vous avez craqué dessus durant le tournage ? Je n'ai pas le droit, parce qu'imaginez, il va vouloir me faire plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va baisser sa marge ? Non, il ne va pas me le donner. Enfin, s'il me le donne, j'aurais dû le faire. Non, mais je n'ai pas le droit. Je ne sais pas si je n'ai pas le droit. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part, mais moi, je m'interdis de faire ça. Ils achètent un objet, je vais vous dire, je ne sais pas, 200 euros. Potentiellement, dans leur boutique, ils vont le vendre le double. Si moi, je vais le voir, ils vont peut-être me le donner à 200 ou 250. Donc, ça veut dire que je vais réduire leur marge. Ce ne sont pas mes amis, ce sont mes collègues. Donc, je ne veux pas qu'ils me fassent des fleurs. Qu'est-ce qui reste de seconde chance ou de Miss Météo sur Canal+. Beaucoup de bons souvenirs. Alors là, vous me parliez de mémoire, mais j'adore ça. Tout à l'heure, c'est marrant, j'étais en rendez-vous professionnel, et j'ai ma bande démo de la matinale de Canal+, parce qu'à l'époque, on faisait une bande démo pour pouvoir trouver du travail à l'heure. Et je regardais cette bande démo, parce que j'étais en rendez-vous, et on se marrait, et c'est que des bons souvenirs. Maïté Nabirab, Canal+, moi... Seconde chance ? Seconde chance, j'ai fêté l'anniversaire d'Isabelle Vittari le week-end dernier, qui est devenue une de mes meilleures amies. Seconde chance, c'était une série qui est... Est-ce que vous voyez des fois, elle est rediffusée sur TMC, et elle est diffusée la nuit ? Alors, je ne peux pas, parce que c'est à 3 ou 4 heures du mat, et je ne suis pas insomniaque, donc je n'ai pas cette chance. Moi, je vous ai revu l'autre nuit, ça m'a fait bizarre de vous voir. Et vous m'avez vue avec mon amie Isabelle Vittari, grâce à cette série, d'ailleurs. Vous étiez une gentille, vous n'étiez pas trop bitch, parce qu'il y a des bitches dans la série. Vous étiez bitch, il faut rigoler ou quoi ? Un peu ? Je ne suis pas trouvée sur un épisode sympa. Mais j'étais débile ! J'étais complètement... Et c'était ça qui était jouissif à interpréter. C'était génial de jouer la cruche, mais j'adore jouer la cruche, ça m'a beaucoup aidée dans la vie. Ça ne vous manque pas, de jouer la comédie et d'être comédienne ? La télé, ça vous a empêché ça, quand même, finalement ? Oui, mais apparemment, si je dois me fier à ma carrière, je suis plus demandée en tant qu'animatrice que comédienne. Alors, vous savez quoi ? Je fais confiance aux professionnels, peut-être que je suis meilleure animatrice que comédienne. Donc je vais vers là où me... Oui, mais votre plaisir à vous ? Mon plaisir à moi, il est... Je crois qu'il est aussi grand, il est aussi grand en tant qu'animatrice que comédienne. Donc vraiment, je n'ai pas perdu au change. Et surtout, c'est tellement agréable d'être désirée. Je connais bien le milieu de la comédie, j'ai beaucoup d'amis comédiens et... Ah bon ? Ah bon, oui, quelques-uns. Et que ce soit des gens pour qui ça marche ou d'autres gens pour qui c'est plus difficile, il y a quand même un dénominateur commun, c'est d'être dans l'attente du désir de l'autre. Et franchement, c'est très compliqué. J'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que c'est dur de dépendre du désir de quelqu'un d'autre. En télé, c'est moins le cas, surtout quand on devient productrice. Qu'est-ce que ça fait quand vous regardez des émissions que vous avez animées comme Le Meilleur pâtissier ou Télématin ? Vous avez de la nostalgie ou vous êtes passée à autre chose ? Alors, je ne regarde pas les émissions que j'ai déjà animées. Bah oui, au même titre que... Qu'est-ce que je peux... Non, je ne regarde pas les albums photos d'avant, tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas dans la nostalgie. Vous n'avez pas de mémoire du passé ? Non, pas beaucoup. Et vous avez raison, pas beaucoup puisqu'on parlait de mémoire. Pas énormément. Et puis, j'aime bien aller de l'avant, moi. Donc, je ne regarde pas mes anciennes émissions. Je ne regarde pas. Vous allez être ce soir en direct sur France 2 pour Tout le monde joue avec la mémoire. Et donc, avant l'avion, on regardera demain matin, nous aussi, l'audience. Mais moi, je suis sûre que ça va être un succès. Je vous remercie pour vos encouragements. Je le souhaite et je vous invite vraiment à venir regarder l'émission. On a tout fait pour que ça vous plaise. Et je pense que vous allez passer un bon moment en famille. Sous-titrage ST' 501